Salut à tous, salut Wack et salut Bruce, salut à tous, bienvenue sur les antennes de BeInSport, la chaîne du sport et de l'eSport. Nouvelle émission, nouvelle saison, BeIn eFoot, c'est déjà la troisième. On va décortiquer tout au long de cette saison l'actualité des jeux de foot compétitifs. On parlera de FIFA, de PES, même de Rocket League, Bruce, en tout cas tous les jeux où il faut marquer des buts. Et bientôt le retour aussi de Football Manager. Un jeu qu'on aime beaucoup. Il peut faire rager aussi, mais on l'aime beaucoup. Il fait bien rager ce jeu, certains en savent quelque chose. Beaucoup de tips, beaucoup d'infos, beaucoup de divertissement des matchs, des buts, voilà, pêle-mêle, on a plein de choses à vous proposer. Mais juste avant, les amis, le sommaire. Alors sur FIFA, c'est bientôt le coup d'envoi de la saison professionnelle. Et en guise d'échauffement, eSport nous a proposé un tournoi mélangeant des stars du ballon rond, comme Trent Alexander-Arnold, avec des joueurs pros de FIFA. Et pas n'importe lesquels, vous verrez, le niveau est assez haut. On vous dira tout là-dessus. Le retour de l'équipe du pro cette semaine. Vous le savez, on aime vous proposer des équipes que l'on peut retrouver sur FIFA Ultimate Team. Et cette semaine, on sera avec Vincent Hoffman, a.k.a. Vinch, que vous voyez à l'écran. Il nous détaillera son équipe, nous expliquera tous ses petits secrets. Et on reviendra avec lui longuement sur son nouveau projet monté avec le footballeur du FC Lorient, Oumoud Bozoc, le projet Athlétek. La séquence découverte, ce sera avec Kanto, notre chroniqueur préféré, le poil à gratter de l'émission. Toutes les semaines, il vient pour évoquer des sujets qui touchent à la scène des jeux de foot, tantôt salés, tantôt sucrés. Mais toujours avec un bon phrasé, il nous parlera dans cette émission de ses quatre jours à suivre sur FIFA cette année. On verra tous ensemble si vous êtes d'accord avec lui. Allez, on commence cette émission, Bruce, comme toutes les semaines, par les news. Jingle. Alors, on vous le disait dans le sommaire, la saison n'a pas encore véritablement commencé, que ce soit sur FIFA ou PES. D'ailleurs, c'est vrai que la saison de foot, la saison des jeux de foot, pour l'instant, est un petit peu encore dans les cartons. E-Sport a donc décidé de faire un petit show le week-end dernier avec un tournoi mêlant les stars du ballon gros, comme je vous le disais, et les joueurs pros de FIFA. Du coup, du côté des joueurs de football, on pouvait retrouver Trent Alexander-Arnold, Bruce, qu'on voit à l'écran. On pouvait retrouver Giovanni Reina, la pépite du Borussia Dortmund, qu'on suit sur les antennes de Binsport très souvent. Dick Lundreis de West Ham ou encore Ashraf Hakimi. Et tous ces joueurs, Bruce, étaient associés avec un joueur pro de FIFA. On y retrouvait Tex, qui était avec Alexandre-Arnold, Mo Aubameyang, champion du monde FIFA 19, qui, lui, joue avec Giovanni Reina. Graf Sen, le joueur espagnol, avec Dick Lundreis. Et Lévy, qui était associé avec Ashraf Hakimi. Du beau monde, ça fait rêver. On a des pépites, des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs au monde sur FIFA, tout simplement. Et aussi des joueurs pros, mais sur terrain réel, qui aussi sont très forts sur FIFA. On pense à Trent, qui fait partie des égéries de ce FIFA 21. Donc forcément, on sait que c'est un joueur qui joue très, très bien aussi à FIFA et est vraiment très bon. Il a tout pour lui, ce Alexandre-Arnold. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors Bruce, dans ce tournoi-là, les joueurs de foot s'affrontaient entre eux et les joueurs pros de FIFA s'affrontaient eux aussi entre eux. À la fin, on additionnait les scores. Un petit système, voilà, pour réaliser ce tournoi. Et à la fin, Bruce, qui s'impose ? Qui s'impose, bien évidemment. C'est Trent associé à Tex. Donc là, si ce n'est le meilleur joueur au monde depuis quelques années. Un joueur anglais, là on le voit à l'image. Voilà, joueur vraiment impressionnant, qui maîtrise les gestes techniques à la perfection. Voilà, c'est imprévisible, c'est dur à défendre. Et donc, on va dire victoire de ces deux jeunes joueurs, parce que Trent, c'est aussi un très jeune joueur. Ah, il est très, très jeune, c'est vrai. En tout cas, il me semble qu'on va reparler de lui dans l'émission. Il y a encore du mouvement en prochaines news sur la scène française. On va parler de l'équipe Vitality. On note quelques changements. C'est cette équipe dans laquelle on trouve le très célèbre Rocky, que tu redis l'eau, que vous avez vu sur Beansport, sur nos antennes. On a appris que l'équipe changeait un petit peu son dispositif. Brian Savary, qui était joueur, Bruce, passe désormais coach. C'est celui qui est à droite de l'écran. On le connaît aussi très, très bien. Il a fait des finales illigains ici sur Beansport. Il remplace Danny Pologno, qu'on voit au centre de l'écran. Oui, cette fois-ci, c'est officiel. Il range les crampons. Mais c'est vrai qu'il avait un petit peu amorcé ça depuis quelques temps, puisqu'on le dit aussi, il est sélectionneur de l'équipe de France. Donc voilà, maintenant, il va aussi coacher cette équipe de Vitality. Donc voilà, on le sait, c'était un très, très gros joueur. Il connaît très bien le jeu. Il a une grosse expérience, donc il peut apporter beaucoup aussi à ce niveau-là. C'est comme dans Football Manager, tu peux être coach de l'équipe de France et d'un club. C'est marrant. C'est vrai, c'est un peu ça. Mais Brian, il touche un petit peu à tout. Oui, mais c'est possible. Alors, bonne chance à lui. On espère vraiment l'avoir en interview dans Beanie Foot pour en parler avec lui. Une autre news qui va te faire énormément plaisir, Bruce, je le sais, c'est l'AC Milan qui lance sa structure e-sport. Enfin, qui ne lance pas vraiment sa structure e-sport, mais qui s'associe avec un club e-sport déjà existant. C'est l'équipe Clash. On retrouvera deux joueurs italiens, Diego Campagnani, alias Crazy, et Fabio Denuzzo, alias Denuzzo, tout simplement, qui feront donc partie de cette équipe sur Xbox. C'est vraiment un grand club, magnifique club, qui retrouve un petit peu de sa superbe en plus ces derniers temps, avec notamment un grand Zlatan en tête de la Serie A. Donc, ça fait plaisir de les voir justement s'intéresser à l'e-sport et puis s'associer à une structure. Donc, hâte de voir ça. Comme tu le sais, c'est un club que j'aime beaucoup. Absolument. Un nouveau club qui débarque. Ça nous fait vraiment très plaisir. Chaque semaine, Atlantide Wave, cette équipe lancée par Salif Sané, le joueur de Schalke, Nulfir, que vous suivez aussi sur les antennes de Binsport, puisqu'on a les droits de la Bundesliga. Cette équipe qui a recruté la semaine dernière Marco et qui recrute cette semaine, Bruce, Gold Machine. Et lui, c'est vraiment pas un inconnu au bataillon. Ils sont en tout cas très, très bouillants sur le marché des transferts. Voilà. Et oui, c'est un joueur canadien qui a participé à énormément de fuit de Champions Cup, notamment. Voilà. Il est quasiment tout le temps qualifié. Donc, joueur avec beaucoup d'expérience, qui a fait énormément de tournois. Donc, une valeur sûre sur le circuit. C'est simple. Sur FIFA 19, il a fait toutes les fuit de Champions Cup. Les fuit de Champions Cup, Bruce, c'est l'équivalent, on peut le dire, de la Ligue des Champions. Très clairement. Oui, c'est ça. Et on sait que ce n'est pas évident de se qualifier à chaque fuit de Champions Cup. Donc, il fait preuve de régularité au plus haut niveau. Donc, une bonne pioche, je pense. Absolument. Le voilà à l'écran. Et la petite news, clin d'œil, qui fait plaisir. Vraiment, un jeune joueur de 14 ans, un danois, il s'appelle Anders Vergang. Il a réussi sur le mode FUT Champions. On le voit. Il est tout, tout jeune, vraiment. On voit le lait, là, carrément. C'est un joueur qui a réussi à remporter 90 matchs de suite sur le mode FUT Champions. Chaque week-end, les joueurs ont 30 matchs à jouer. Il faut essayer de gagner le plus de matchs possible. Et il a réussi à en gagner 90 de suite, Bruce. C'est incroyable. C'est un petit monstre. On ne voit pas trop son visage au niveau de la caméra. Il va falloir changer la caméra, oui. Il va falloir qu'il progresse là-dessus. Mais en tout cas, manette en main, on n'a rien à lui apprendre. Parce que, voilà, il vaut mieux ne pas le croiser. C'est vrai que tu croises un jeune comme ça, tu te dis, bon, c'est peut-être une victoire facile. Oui, oui. Et finalement, non, tu as de grandes chances de perdre. Voilà, c'est impressionnant. Parce que déjà, faire un 30-0, c'est très fort. Mais faire trois 30-0 de suite, c'est tout simplement monstrueux. Il y a beaucoup de joueurs pros au plus haut niveau qui n'y arrivent pas à faire enchaîner autant. Et on peut rappeler aussi qu'ils jouent pour Leipzig. Oui, absolument. Qu'ils jouent pour le RB Leipzig, pour la structure RBLZ Gaming. Parce qu'on sait que les clubs, en général, s'associent à des structures sportives qui existent déjà pour faciliter les choses. Coup de chapeau à lui, en tout cas. Et même coup du chapeau, on peut le dire. Parce que trois fois de suite, il réussit à nous faire un 30-0. Comme quoi, le talent n'a pas d'âge. Les amis, on passe à l'équipe du Pro. Alors cette semaine, je vous le disais dans le sommaire, on vous le disait, on est ravis d'accueillir Vincent Hoffman. Une vieille connaissance, vraiment, qui a remporté quelques très très jolis tournois. Bruce, on peut le dire. Champion du monde. Le SWC, voilà. Le SWC, c'est vraiment pas rien. Il a monté l'équipe athlétic avec un joueur de football professionnel, Umut Bozok, que vous connaissez très bien. Un petit pianiste que vous avez apprécié sur les antennes de BeinSport. On l'écoute, justement. Il a un petit message pour nous. Bonjour à tous, c'est Umut Bozok. Comme vous le savez, je suis un grand grand fan de jeux vidéo et d'eSport. Et c'est avec grand grand plaisir que je vous annonce la création d'Athlétec, qui est une nouvelle structure d'eSport qu'on a fondée avec Spix, avec Vinch et avec Tequila. Voilà, on est très très heureux d'apporter un peu d'air frais dans ce milieu d'eSport. Pour ma part, j'assurerai l'encadrement de nos joueurs et j'essaierai de leur apporter un petit peu l'expérience que moi j'ai dans le milieu du sport. Et voilà, on sera sur du League of Legends, sur TFT, sur FIFA et on espère sur plein d'autres jeux, bien évidemment. Donc voilà, on est très très heureux d'avoir créé cette structure. Et maintenant, je vais vous laisser avec un de nos fondateurs et aussi un de nos champions, Vinch, qui va être beaucoup plus précis sur FIFA 21. Merci beaucoup et à très bientôt. J'espère que vous allez nous soutenir. Ciao, ciao ! Eh bien sûr qu'on va vous soutenir. Toutes les belles initiatives, en tout cas, sur les jeux de foot. Bruce, on l'est, bienvenue. Donc évidemment, on soutiendra. D'ailleurs, on a Vinch avec nous sur cette émission. Il est là, il est tout beau. Salut Vinch, comment tu vas ? Salut Bruce, salut Wax, ça va et vous ? Salut, ça va, tranquille. Écoute, ça va très bien. On dirait Néo dans Matrix, il ne prend jamais une ride, Vinch. C'est vrai qu'il n'a pas trop bougé. Même là-bas, il va être bien temps. On l'a vu débarquer à l'ESWC, il était très jeune. Je crois qu'il avait 14 ans, 14-15 ans et il fracassait tout déjà à l'époque. C'est vrai qu'il n'a pas bougé. C'est dingue, il ne prend vraiment pas une ride, ce Vinch, mais tant mieux. Vinch, on est vraiment ravis de t'avoir. Alors, on apprend que tu vas porter ce projet Athletec un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Déjà, où est-ce que tu en es dans ta carrière ? Est-ce que tu vas être joueur pro dans cette équipe ? Comment ça va se passer pour toi avec Athletec ? Déjà, Athletec, comme l'a dit Oumoud, c'est une équipe d'esports fondée par 4 passionnés. Pour ma part, je vais essentiellement gérer la section FIFA. D'accord. Alors, justement, tu as fondé cette équipe avec Oumoud Bozoc. D'où est venue l'idée, justement, de monter ce projet ? Déjà, on en a parlé il y a quelques mois avec Jérémy. Étant donné que moi et Jérémy, on a fait beaucoup d'équipes d'esports. Donc, on a gagné en expérience. Et on s'est dit, pourquoi pas créer notre propre club d'esports ? Et puis, on s'est associé avec Valentin, une connaissance de Jérémy. Et moi, je connais Oumoud Bozoc depuis tout petit. On était dans le même club de foot. Donc, on se connaît très, très bien et ça a facilité les choses. Forcément, ça aide beaucoup. Bruce, on peut le dire, Vinch, là, qui lance ce projet avec Oumoud Bozoc. C'est vraiment l'association de deux expériences, clairement, pour pouvoir driver cette équipe, finalement. C'est ce qui se fait de plus en plus. C'est vrai que, voilà, on va dire le sport traditionnel qui rejoint l'esport. Donc, c'est une belle association entre des pros ou des anciens pros sur FIFA avec des pros de foot réel. Donc, je trouve que c'est parfait parce que, forcément, il y a un lien. En plus, ça parle aussi aux joueurs de foot qui jouent tous à FIFA. Donc, voilà, il y a une belle histoire à raconter et à écrire, je trouve. Donc, j'ai l'impression que c'est une petite mode qui se lance. Et c'est une très belle chose de voir les joueurs de foot et même les sportifs tout court. Ce qu'on voit aussi, je ne sais pas, Rudy Gobert, par exemple, joueur de NBA qui s'implique de plus en plus. Donc, ça fait plaisir. Ah, mais c'est très bien. C'est vraiment une belle chose. Vinge, toi, justement, quelles vont être tes fonctions au sein de cette équipe ? Qu'est-ce qui va se passer pour toi, du coup ? Alors, pour cette année, je vais être un joueur FIFA 21, du coup. On va essayer de performer. Après, on sait que ça devient de plus en plus compliqué. Après, à long terme, je vais surtout avoir un rôle de coach et manager pour la section FIFA. D'accord. Mon objectif principal, ça va être de trouver les futurs pépites et de les aider à évoluer dans le monde de l'esport. Je pense que ça fait maintenant quelques années que je suis dans ce monde. Donc, je pense que j'ai les capacités pour aider les plus jeunes à performer au niveau. Mais justement, ça fait des années que tu es là. Tu es passé par Monaco, tu es passé par le FC Nantes aussi. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté, toi, dans ta carrière ? C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'équipes. Après, j'ai peut-être fait aussi beaucoup de mauvais choix dans ma carrière. Donc, je pense qu'au niveau de l'expérience et au niveau des choix et au niveau de l'image, surtout, qui est très important, je peux aider les plus jeunes à évoluer positivement dans l'esport. Bruce, tu as peut-être une question pour Vince ? Non, juste peut-être une question rapide. T'en penses quoi pour le moment de ce FIFA 21, justement ? J'ai cru comprendre que tu faisais des bons résultats en fut de champs. J'ai vu un petit peu, ça a l'air de te convenir un petit peu. Mais t'en penses quoi pour le moment ? C'est compliqué de se faire encore un avis, comme il n'y a pas eu de compétition professionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a eu encore une mise à jour là. Donc, je suis assez mitigé. Je trouve que c'est très, très dur de défendre. Mais suite à la mise à jour maintenant, le jeu est beaucoup plus lent. Mais un avis, c'est assez compliqué. On va dire que ce n'est pas mon FIFA que je préfère, mais ce n'est pas le pire non plus. En tout cas, c'est drôle parce que vous deux qui vous parlez, alors que vous avez participé en même temps à des compétitions, c'est drôle. Ça ne me rajeunit pas tout ça non plus. C'est vrai que c'est assez drôle. Tiens, Vince, justement, tu parlais d'équipe. On va parler un petit peu de ta team. Tu vas nous la présenter. Quels sont les joueurs que tu alignes en ce moment, justement, dans ce mode, dans Flute Champions ? Je vais vous présenter mon équipe Flute. Je passe en 4-2-3 au début du match. Au niveau du gardien de but, je n'aime pas mettre énormément de crédits à ce poste-là. Donc, j'ai Hugo Lloris, que je n'ai pas créé en invendable. Ensuite, défensivement, j'ai Walker, la valeur sûre sur FIFA depuis des années. Ensuite, on sait que sur ce jeu, il faut des défenseurs très, très rapides. Du coup, j'ai opté pour Varane et Gomez, avec Mendy à côté. Je pense que c'est l'équipe, la défense la plus utilisée du jeu. Ensuite, en MDC, j'ai mis la révélation de l'année. Pour moi, c'est Sanchez. Je ne sais même pas quoi dire de lui. Il est beaucoup trop fort. À ses côtés, j'ai mis Pogba, qui est très grand, physique, qui prend toute la tête et qui est un bon jeu de passe. Après, mon petit point faible, je dirais que c'est Maxima à droite. Je n'ai pas 36 solutions pour le collectif. Du coup, j'ai placé San Maxima. Mais la grosse dif, c'est qu'il a 5 étoiles en geste technique. Donc, c'est plutôt cool. Mais je pense que c'est mon point faible dans cette équipe. Et sinon, j'ai le trio magique. Ronaldo, Mbappé, Neymar, les indispensables cette année. C'est le trio de la tempête. Alors là, on vous le montre. Cette équipe, c'est l'équipe qui monte avant de jouer le match. Et il l'a bien dit, quand il passe en match, il change la compo. Il replace les joueurs un petit peu au poste qui leur sciait le mieux bruste. On pense quoi de cette équipe ? Puis valide, je pense que même, c'est compliqué de ne pas la valider. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est un grand classique. Tout le monde veut arriver à cette équipe plus ou moins, je pense. Voilà, c'est solide partout. Et puis Renato Sanchez, je le rejoins, c'est très fort. Et en plus, il a cette particularité, parce qu'il est portugais. Du coup, il permet de faire la jonction entre la Ligue 1 et Cristiano Ronaldo. Du coup, c'est parfait pour associer tout le monde. Très bien, très bien. En tout cas, une très, très belle équipe. Prenez-en de la graine, ceux qui nous regardent, bien entendu. Ça peut vous servir. Merci beaucoup, Vinge, d'avoir été avec nous dans Be In The Foot. Merci à vous, c'était cool. Et puis à la prochaine. Merci. Bon courage à toi pour ce projet et pour la suite de ta saison. Nous, on avance. On passe maintenant à l'humeur de Kanto. Alors, vous le savez certainement, dans FIFA Ultimate Team, il y a un concept. Les cartes, les joueurs à surveiller, les ones to watch. Eh bien, Kanto, toi, tu viens ici justement pour nous parler de quatre joueurs que tu vas surveiller sur FIFA. Déjà, comment ça va ? Tout va très bien. Écoute, cette semaine, on ne devrait irriter personne, a priori, puisqu'on va mettre en avant quatre joueurs e-sport. Allez. C'est le concept de cartes one to watch, aussi appelées cartes à surveiller. Alors, il s'agit de cartes évolutives utilisées dans le jeu pour mettre en valeur les performances des joueurs de football le week-end. Lorsqu'ils réalisent de bons matchs, alors, leur carte verra ses statistiques augmenter. Et on a repris le concept pour mettre en avant quatre joueurs à suivre pour cette saison FIFA. Et en vue du précieux titre de champion du monde, évidemment, on va commencer par le quatrième joueur, Pedro Rezende, joueur brésilien pour la CELESAO. On l'a découvert notamment l'année dernière au plus haut niveau avec son équipe Elevent e-sport. Pour l'anecdote, c'est l'équipe qui a été créée par Garrett Bale, où il a été notamment vice-champion du monde à cette compétition E-Club World Cup face à l'équipe Complexity Gaming de Joxane Redona. Là, il a terminé septième braque d'une saison amputée du championnat du monde, on le sait. Quand on termine septième en général d'un classement aussi élevé, c'est un joueur vraiment qu'il va falloir surveiller. Forcément, ça veut dire qu'il était sur une belle lancée. En plus, quand tu sais qu'il est le coéquipier de Jackson Redona, qui a tout de même bien ébloui la scène il y a un an ou deux ans, tu sais qu'il est quand même très, très bien accompagné. On l'entend, structure de Garrett Bale, ça veut dire qu'il y a des moyens, ça veut dire qu'il y a moyen de vraiment s'entraîner. Et on sait que le Brésil a une vraie filière de joueurs professionnels intéressants. C'est quand même le pays du football aussi. Ils sont très actifs sur d'autres jeux, on le sait, sur Counter-Strike notamment. Donc vraiment, évidemment, c'est un des plus gros espoirs pour ce pays. Et franchement, évidemment que tu as eu raison de le mettre là pour le suivre. On l'avait vu, vraiment beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de caractère aussi. On aime bien ça. Donc on y croit, on aime beaucoup. Pedro Rezende, donc pour la quatrième place. À la troisième place, on va retrouver un joueur français puisqu'il va s'agir de Corentin Chevré-Rocky, joueur de la team Vitality, joueur également de l'e-foot de France depuis sa création. Il a été champion du monde sur FIFA 17. Bruce, c'est un joueur qu'on attend forcément à ce niveau-là pour rééditer son titre de champion du monde. Oui, joueur monstrueux qu'on ne présente plus. C'est vrai qu'il est un peu plus en difficulté depuis quelques années. Mais voilà, le niveau est toujours là. On le sait qu'il est monstrueux. Après, je pense qu'il faudrait qu'il se fasse un petit peu violence et qu'il joue un petit peu plus méta. Voilà, sur les choses qui fonctionnent dans un jeu de foot pour peut-être progresser. Parce que sinon, en termes de vision de jeu, c'est l'un des plus forts, je pense, sur le circuit sans hésitation possible. Oui, effectivement. C'est un joueur qu'on voit en stream, qu'on voit pratiquer probablement le plus beau jeu du monde. Comme là, dit Bruce, c'est un joueur qui, au niveau, a un petit peu du mal à confirmer depuis son titre. Parce que le jeu, la méta du jeu, fait que son jeu, basé par une construction de balles vraiment accrue, comme le FC Barcelone, met forcément en difficulté les joueurs pour établir des performances au plus haut niveau. Même si, lors de ses deux premiers week-ends, il a réalisé deux fois 30-0 en fut de Champions. Donc, il faudra compter sur Rocky cette année. Un autre joueur sur lequel il faudra compter, c'est Kallem Edwards. Lyrics, le joueur britannique, qui a été l'un des joueurs surprises de la saison dernière. Parce que ce n'est pas forcément un joueur qu'on attendait à ce niveau-là. Il a gagné en régularité. Braque, c'est un joueur qui, on peut se poser la question par rapport à ses limites. Jusqu'où peut-il aller ? Oui, jusqu'où peut-il aller ? Mais forcément, de toute façon, quand tu sais que les Anglais ont l'un des plus gros viviers de joueurs, finalement, tout est envisageable, tout est possible. Quand tu vois Gorilla, quand tu vois des textes et tout, forcément, c'est des joueurs qui sont capables de tout casser sur leur terrain. Donc, moi, je pense qu'il est, encore une fois, bien accompagné. Il a des joueurs avec qui il pourra bien s'entraîner. Mais je ne lui vois pas de limites, très clairement. C'est juste, ce n'est pas pour me la raconter, mais je l'ai joué en fût de chambre lors de mon dernier match ce week-end. Je l'ai battu aux prolongations, mais ce n'était pas sur son compte principal. Du coup, il avait une équipe un petit peu moins forte que sur son autre compte. Mais voilà, sinon, il m'aurait battu, je pense. Mais voilà, c'était très cool. Il était aussi en live et vraiment un très, très bon joueur. Il maîtrise les gestes techniques et tout à la perfection. Et vraiment, un joueur très, très cool et très fermé. Enfin, pour conclure, pour ce top 1, on aurait pu parler de Niklas Razek, de Moussa Daldossary notamment. Mais on a bien évidemment pris le joueur FIFA le plus connu dans le monde, juste après Bruce Graneck. C'est Donovan Hunt, le britannique de l'équipe Fnatic. Il est tout simplement en braque, considéré comme le meilleur joueur du monde depuis des années. Mais c'est un joueur qui est encore à la recherche du précieux sésame. Il a remporté l'année dernière l'e-Champions League. Évidemment, c'est 35 000 dollars. C'est peut-être l'occasion de remporter un dernier titre de champion du monde avant le passage à la Nexgen. Oui, c'est tout ce qui lui manque, vraiment, ce petit titre de champion du monde. Bruce l'a dit de nombreuses fois dans l'émission, il lui manque ce petit truc à très haute échelle. Oui, contrairement à MS Dosari qui, par exemple, lui, en Coupe du Monde, ne se troue jamais. Se troue rarement, oui, jamais quasiment. Donc voilà, on attend vraiment Tex à ce niveau. En tout cas, à canto, merci beaucoup pour cette rubrique. C'était, comme d'habitude, parfait et très, très clean. Nous, on va avancer, on va passer aux gestes techniques. Alors, Bruce, nouvelle rubrique dans l'émission qui reviendra de temps en temps. Pour gagner à FIFA, il faut savoir maîtriser quand même certains gestes techniques. Du coup, tu vas nous en présenter un ce soir. Oui, il y a des nouveaux gestes qui ont fait leur apparition sur FIFA 21. Et là, on va parler du drag to L. Donc voilà, c'est un nouveau geste là qu'on voit à l'image avec Léo Messi. Donc pour le faire, il suffit de rester appuyé sur L1 et puis mettre un coup de stick droit derrière le joueur. Et puis après, un deuxième coup de stick droit à droite ou à gauche. D'accord. En fonction de là où tu veux aller. Bas gauche, L1, bas gauche. Exactement, avec le stick droit. Et donc, c'est un geste qui peut faire des diffs. Là, on le voit par exemple avec Griezmann. Ça peut sortir très, très vite. Il faut 4 étoiles en plus en geste technique. Donc voilà, on peut le sortir avec beaucoup de joueurs. Et là, on le voit, ça peut faire mal. Voilà, si notre adversaire se jette un petit peu, on peut faire de vraies différences. Et ça permet soit de se mettre en position de centre ou soit de se mettre en position de tiers. C'est un geste qui rappelle grandement le drag back qui marchait très, très bien sur FIFA 20. C'est un petit peu son petit frère, finalement. Oui, mais en tout cas, un tout nouveau geste technique qui est sorti dans ce FIFA 21 cette année. Et clairement, je pense que oui, il faut absolument le travailler. Il peut véritablement faire de grosses différences. Allez, Bruce, c'est déjà quasiment l'heure de nous quitter. Mais avant ça, on va regarder un petit top but pour ajouter une petite cerise sur ce gros gâteau. Dans l'ordre, on commence avec un but marqué sur FIFA avec Aurélien. Voilà, à la Zlatan, Bruce. À la Zlatan, il nous en a encore fait une belle ce week-end en championnat. Il nous a fait plaisir. Mais là, 100%, c'est un but à la Zlatan. Absolument. Le match de Milan que vous avez pu suivre. J'ai l'impression que c'est Nabil Fekir qui nous a fait plaisir. Vraiment, très, très beau but. Un but sur PES maintenant, c'est Yutaga qui l'inscrit. On va le voir avec la légende, David Beckham. Beckham et sa très bonne patte, bien évidemment. Ça lui va bien. Il frappe comme ça, un peu en demi-volée. Alors là, Bruce, on va le voir, c'est un but qui a été inscrit en Club Tro. Vous savez, c'est ce mode où, en fait, sur FIFA, on peut jouer avec 10 potes, par exemple. On peut être vraiment sur du 11 contre 11. Chacun contrôle un joueur. Et là, on va le voir, l'équipe d'Amir va complètement balader toute l'équipe adverse. Ça va les faire voguer d'un côté à l'autre avant ce but. Et à la fin, on l'a bien vu, ce petit flip-flap pour venir s'ouvrir le champ. Pourtant, il y avait du monde derrière. Il fallait au moins ça pour déstabiliser le bloc défensif. Donc, ils ont été patients. Ils ont bien fait couvrir le ballon, alors que là, on a un autre geste assez fou. J'ai cru reconnaître Neymar. Et c'est Damzino qui l'a inscrit, ce très beau but. Et enfin, Filtrom, là aussi, qui va nous sortir une petite zlatanade, si on peut l'appeler comme ça. Ça semble au premier but. C'est de l'autre côté, mais oui, c'est le même mouvement que le premier but. Exactement. Et ça, c'est les téléspectateurs de l'émission qui nous envoient ça et qui nous permettent de vous montrer les plus beaux buts qui sont marqués dans la semaine. Donc, si vous avez, vous aussi, des buts à nous montrer, n'hésitez pas. C'est sur la page Twitter de l'émission que ça se passe. Et ça s'affiche juste en dessous. Bein underscore eFoot. Merci, Bruce. C'est la fin de cette émission. Merci à toi, Braque. C'est toujours un plaisir. Allez, on laisse la place à Bein eSport. Merci de nous avoir suivis. Jouez bien et jouez sérieux. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada